Oui, bonjour. Heureuse d'être avec vous. Merci d'être là. Dans l'échange et dans la bienveillance. C'était quoi mon sujet déjà ? Ah oui, j'ai préparé. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui, parce que je disais ça à quelqu'un, oui. Le paradoxe. Quand j'ai écrit le secret du surdoué... Ah oui, je vais faire un petit peu de promo. Le secret du surdoué, Raymond Dazan, est en vente sur fnac.com. Alors, quand j'ai écrit le secret du surdoué, j'ai parlé de... Parce que j'avais reçu un patient qui me disait, à mémoire Raymond, je suis dans un salon. Je suis dans mon salon et j'ouvre la porte d'un côté. J'ai déjà dit, mais je répète. J'ai des exemples qui sont assez forts, c'est pour ça que j'utilise toujours les mêmes. Je vois la porte d'un côté, je vois les vaches, la vallée et tout, c'est juste magnifique. Je vois la porte de l'autre côté et je suis à Trocadéro, je prends mon café. C'est juste pas possible. Donc on a appelé ça un paradoxe. Et après, je me suis aperçue, pour l'avoir vécu moi-même pendant des années, d'avoir besoin de deux côtés complètement à l'opposé. C'est-à-dire la campagne et les vaches, un petit café à Trocadéro. Trocadéro, c'est centre-ville, voilà. On va dire aux Champs-Elysées, ça vous parlera mieux. Et j'ai toujours pensé que je vivais un grand déséquilibre dû à ma famille, parce que c'est facile, on met sur la famille. C'était très à la mode dans les années 80, même avant. Et je me suis aperçue que c'est pas du tout, mais c'est complètement le surdoué. Et la dernière fois, je lui ai parlé avec quelqu'un qui va se reconnaître, qui vit en Angleterre. Et je lui ai dit, oui, on a besoin, par exemple, ce sont des exemples, ne prenez pas tout à la lettre, on a besoin, par exemple, d'aller dans un 5 étoiles, mais aussi d'aller au camping. Et en fait, c'est ça le surdoué. Il a besoin, il n'aime pas trop rester au milieu, il a besoin de tout ce qui est à l'opposé, on dit ? À l'opposé. Et pendant longtemps, j'avais écrit des textes sur le riche et le pauvre, où moi-même, je n'arrivais pas à me positionner. Quand j'étais avec la riche, j'avais envie d'être avec les pauvres, parce que je trouvais qu'il y avait plus de chaleur humaine, des symboles et des caricatures, et voilà. Et je me suis aperçue que le surdoué, il est comme ça. Ce ne sont pas des paradoxes, ce sont des éléments opposés dont il a besoin. Il se nourrit aussi bien du riche que du pauvre. Il a besoin, par exemple, d'un décor majestueux, pour un moment, on va dire. Et après, il a besoin d'aller camper, de toucher la terre et faire du feu. Voilà. Donc, le surdoué est ce personnage-là d'aller vers ce qui fonctionne à l'opposé. Et je pense qu'au milieu, pour quelle raison ? Je n'en sais rien. Au milieu, il ne se sent pas très bien. Donc, il a ce côté de vouloir le 5 étoiles et le camping en même temps, de passer du riche au pauvre, de passer du grand au petit, de passer du clair à la nuit, de passer de la mer à la montagne, de passer... Voilà. Il a besoin de ces... Comme s'il y avait une partie du monde qu'on ne devait pas louper. Ou peut-être comme s'il fallait faire plaisir aux petits et aux grands. Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y en a bien qui vont trouver un nom. Pour identifier cette personnalité, cette identité, ce mode de fonctionnement du surdoué, c'est d'avoir besoin de ce qui est à l'opposé tout le temps pour faire un tout. Pour faire un tout, l'expression de Lacan, tout le tout. Bon, voilà. Pour faire un tout, il a besoin des choses qui sont en opposé. La campagne et le centre-ville. C'est pour ça que vous, les surdoués, quand on vous demande où est-ce que vous voulez vivre ? Ah, j'irais bien là. Ah ben non, ah ben non. Ah ben non, parce que non, non, ça ne va pas le faire. Non. Alors là, peut-être. Ah ben non, parce qu'il va manquer quelque chose. Et c'est ça, le petit quelque chose qui manque. C'est qu'on ne peut pas mettre sur les Champs-Élysées, on ne peut pas mettre une verte vallée avec des vaches et des moutons. Voilà. Et le surdoué, il voudrait avoir tout, tout devant lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire deux heures de route, n'est-ce pas ? Un petit clin d'œil à ceux qui ne viennent pas en Normandie. Il n'a pas envie de faire deux heures de route pour aller vers chez les moutons. Il a envie d'ouvrir une porte, c'est facile, c'est là. C'est là. Et c'est peut-être ça, nourrir les parties tellement différentes du surdoué. Ces parties émotives, ces parties de construction plus dans le masculin et dans le féminin, de nourrir ces deux parties, d'avoir à la fois envie de beaucoup de monde et envie de personne, à l'opposé. Voilà, il a besoin de tout ce qui est à l'opposé. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vous embrasse. Restez en opposition, mais pas avec vous-même. Bisous. Sous-titrage ST' 501